24 avril parce que beaucoup vous ont dit justement pour ceux qui croient encore qu'il fallait attendre les législas et pas les fêtes de fin d'âle et législas et là ça se termine dimanche qu'est la fête des pères donc rien n'est dû au hasard et jusqu'à demain 38 on va en prendre plein la caboche ça va la lanterne et dimanche ça se détend un petit peu quoique si on passe d'un 38 entre 34 ou un 30 ça va pas trop se détendre on verra pas trop grand chose mais d'ici dimanche on en aura plein la tête on est complètement dans le cirage il n'y a pas de hasard non il n'y a pas de gratuit il n'y a pas de hasard il n'y a pas d'obligation j'enjouerai tout ça il n'y a pas de gratuit il n'y a pas d'obligation 40 dans l'ocluse 84 ouais mais c'est plus possible dans le métro des annonces nous demandent de boire de l'eau nous prêt vraiment pour des truffes non mais au niveau de la santé publique et de ceux qui peuvent aussi s'en occuper c'est important de dire ça qu'il faut boire de l'eau ne prennent pas pour des truffes il ya aussi beaucoup de personnes qui oublient de boire quand il fait chaud comme ça il faut avoir une bouteille je voulais dit une bouteille je suis en terrasse une bouteille quand vous vous marchez un petit peu en ville ou à la campagne ou n'importe où vous êtes une petite ou une grande mais ça part vite parce que finalement plus on vieillit plus on oublie de boire aussi et même vos animaux de compagnie aussi peuvent aussi ne pas y penser et il faut peut-être les inciter quand tu nous dis en majuscule buvez de l'eau bande de crétins les crétins c'est qui c'est nous c'est toi le métro c'est une fournaise je sais pas j'ai passé une grande partie de ma vie dans le métro je me suis dit j'arrête je me suis dit j'arrête parce que c'est plus possible et quand je me suis dit j'arrête on m'a dit ça va coûter cher mais ça coûte toujours un prix le jet du gilet jaune par les fenêtres non tu as pas sur les gilets jaunes ça sert à rien tu t'as pas sur les français ça sert à rien oui à mon donné arrêtez un petit peu ce qui vous fait du mal quoi ça peut ça profite à qui la caignasse salut daniel bonjour vous tous merci de récupérer sur un nouveau direct après ils sont peut-être obligés d'en parler sinon on peut aussi leur tomber dessus du côté de la santé publique les politiques se doivent de dire ce qu'ils ce qu'ils disent en quelque sorte puisque quelque part il ya aussi des fois des craintes pour l'opinion public que ça leur tombe dessus oui lequel il devrait réhabiliter tous les points d'eau publique au states il ya des fontaines publiques d'eau potable partout sans compter les robinets des gens en libre accès partout florence 34 à concarno surtout l'humidité 30% ça tape ça crypto oui pour l'humidité c'est pas bon pour l'humidité c'est vrai armel pas d'alcool avec la chaleur l'alcool pour ceux qui boivent jamais d'eau commencez à boire à boire de l'eau vous allez voir ça va faire une différence entre l'eau et l'alcool c'est vrai que et là qui peuvent plus boire de l'eau sans l'alcool demain 38 à paris ouais 38 à carré finistère est ce qui est important c'est que c'est l'utilisent tisev ce qui est important c'est que ça se termine à cette cette année de de près présidentielle de pré-élection et là c'est parti pour cinq ans ok elle est sympa souci tu t'as pas sur eux désolé alors donc parfois oui peut-être une pénurie de neurones ouais c'est cela absolument ça dure que de trois jours la pseudo canicule on dit canicule en france qu'on ça dure trois jours mais mais ça c'est quelque chose de d'affiché dans les médias en fait il n'y a pas de trois jours en fait il ya une chaleur qui dure depuis plusieurs jours déjà sans penser une canicule il ya aussi ce qui va durer tout cet été c'est c'est compliqué pour les plus fragiles là on parle de ça parce que ça dure pendant trois jours mais bon et que ça excède les 30 degrés mais bon si c'est 28 29 c'est beaucoup d'humidité est ce qu'on en parle autant tu as connu un ami sdf dans paris les points d'eau qui marche faut les connaître quand vous voyez aussi qu'à bastille beaucoup quand on est dans une sorte de manifs dans des manifs s'arrêtent pour boire